Le Seigneur soit vous député, l'évangile de Jésus-Christ selon Saint-Mathieu. En ce temps-là, Jésus proposa sa parole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a sémé une bonne graine dans son champ. Pendant que les gens dormaient, son édivis surveille, il s'aima de livrer au milieu du blé et son âme. Quand les tiges poussaient, produisent des vies, alors l'évangile de Jésus-Christ selon Saint-Mathieu dit « Seigneur, n'est-ce pas du bon bras que tu es ché, que tu es sémé dans ton champ ? Deviens donc, il y a de livrer. » Il leur dit « C'est l'ennemi qui a fait cela. » Le serviteur lui dit « Peux-tu donc que nous allions l'enlever ? » Il répond « Non, en l'enlevant, livrer, vous risquez d'arracher la paix en même temps. » « Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. » « Et au temps de la moisson, je voulais revois sonneur. » « Enlever d'abord les vies, brillez-les en pâte pour la brûler. » « Quant au blé, ramassez-les pour la rentrer dans mon cogne. » Il est proposé d'autres paroles. Le royaume des cieux est comparable à une graine moutarde, qu'on a ma prise, qu'il a sémé dans son champ. C'est le plus petit des toutes les sémences. Mais quant à la poussée, elle dépasse des autres plantes protégées, elle devient un arbre. Si bien que les oiseaux du ciel crient, des fois, les ont mis dans ses manches. Il le dit dans les paraboles. « Le royaume des cieux est en parable, au levain d'une femme à brûler, qu'elle a enfoui dans trois mesures de famine, jusqu'à ce que tu n'as pas de l'île. » « Tout cela, Jésus le dit au fond dans les paraboles. » « Ne le disait rien sans paraboles, accomplissant ainsi la parole des prophètes. » « Je lui ai la bouche pour des paraboles, je publierai ce qui fut caché de l'île de fondation de l'âme. » Alors, laissant les fruits, il va à la maison. « S'il décide de sa prochaine vidéo, explique-nous clairement la parole de l'ivraie dans le champ. » Il répondit, « Celui qui sait le bon grain, c'est le fils de l'homme. » « Le champ, c'est le monde. » « Le bon grain, ce sont les fils du royaume. » « L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. » « L'ennemi qui l'a saigné, c'est le diable. » « La moisson, c'est la faim du monde. » « Les moissonneurs, ce sont les anges. » « De même que l'on enlève l'ivraie pour le jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. » « Le fils de l'homme enlèvera ses anges, et il enlèvera de son royaume toutes les cordes du chou et ceux qui font du mal. » « Il les jeterra dans la fournaise, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » « Alors, les justes resplendiront dans le soleil, dans le royaume de la peur. » « Pardon. » « Dans le royaume de la peur. » « Celui qui est désormais, il l'entend. » « Aclamons la parole. » « C'est juste dans mon expérience, en apprenant de la foi chrétienne et de la foi catholique, que je trouve, il y a du bon sens là-bas. » Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il y a toutes sortes de croyances, des philosophies, même des autres religions. Mais quand j'analyse les choses, je vois des tendances, des choses qui sont un peu contradictoires. Et dans notre foi chrétienne, il n'y a pas de contradiction, il y a un, ce qu'on appelle un paradoxe. Un paradoxe veut dire, il y a deux choses, peut-être plusieurs choses, qui sont ensemble, qui semblent opposantes, mais qui sont toujours ensemble, peut-être en tension, mais néanmoins, ça révèle un aspect de la réalité. Et le problème, c'est que notre regard n'est pas adéquat. On voit de manière globale tous les aspects de la vérité. C'est pourquoi, à notre point de vue, il y a des contradictions apparentes. Je vous donne trois contradictions apparentes. C'est pourquoi, Dieu est infiniment bon, Dieu est amour. Et pourquoi il y a une ennemi? Pourquoi il y a un diable? Pourquoi le mal insiste? OK? Il y a bien le mal. Dieu nous a créé pour être toujours avec lui. Il a nous même préparé une place dans sa vie, dans l'éternité, qu'on appelle le ciel. Comme Jésus a dit, je ne veux pas vous préparer une place dans la maison de mon Père, parce que chez mon Père, il y a plusieurs places. Mais Jésus vient de dire aussi qu'il y a une place, comme une fournaise, où il y a des grincements dedans et des pivots. On appelait cette place l'enfer. Donc, le monsieur en a l'enfer. Et l'autre chose, c'est que nous avons prié que nous suivons le commandement de Dieu. Le commandement de Dieu, ce sont des paroles d'amour de Dieu qu'il nous propose librement. Il nous invite à recevoir ces paroles et de nous laisser transformer ces paroles pour répondre à l'invitation. Mais néanmoins, on voit dans la première lecture que Dieu est tellement tout-puissant, tellement au-delà de création, il gère tout. Donc, Dieu il gère tout en même temps que nous sommes entièrement libres. Nous sommes tous dotés avec l'hydravide. Donc, ce sont des paradoxes de notre foi. Et dans cette religion, il en a même des paradoxes. Donc, ils vont dire que le bien et le mal sont deux forces égaux, deux forces égales, qui sont toujours là et doivent être toujours là. On voit ça souvent en Asie. Il y a donc des gens, des croyances, qui disent qu'il n'y a que du bien, il n'y a pas du mal, ça n'existe pas. Il n'y a que de Dieu, il n'y a pas de diable, il n'y a que du ciel, il n'y a pas de l'enfer. Donc, il enlève la réponse. Et l'autre groupe, ils disent, Dieu contrôle tout et on n'est pas vraiment libre. Donc, ils ont enlevé l'aspect de notre livre, l'autre dit qu'il n'y a pas de Dieu. Et toute notre existence, c'est nous-mêmes et c'est nous qui sommes le centre de l'existence de la vie et de l'univers. Et c'est à nous de prendre ça en charge, de faire tout ça. Et c'est pourquoi je trouve notre foi chrétienne le plus raisonnable. Parce que, on observe les vérités. Et on reste avec beaucoup de pression, sans avoir toutes les réponses, au moins dans notre époque. Et pour des vrais ingrédients, pour des gens qui cherchent vraiment la vérité, ils trouvent ça beaucoup plus raisonnable, au lieu d'enlever tous les paradigmes. Mais c'est quoi la vérité pour les chrétiens chrétiens ? C'est que Dieu veut choisir lui-même, d'entrer dans cette réalité, à ses conflituels, pour défaire la main de l'intérieur. Et nous donner la possibilité d'agir avec lui comme lui, pour défaire la main dans notre vie, librement. On a la possibilité de dire non au diable, de dire non aux tentations. On a la possibilité de dire, je ne veux pas là aller, aller là. Je veux toujours avec mon Seigneur. Mais néanmoins, je dois avoir de l'air, et c'est que Dieu nous offre la grâce. La grâce qui vient des sacrements, des prières, des œuvres de service envers les autres personnes, il a institué l'Église pour être un peuple accentué à sa ascendance, non pas à notre ascendance. Si jamais vous êtes invité à aller dans une autre Église, vous allez voir que l'Église porte l'image des hommes et des femmes. Mais notre Église porte l'image du Christ, le Fils de Dieu, devenu un homme pour sanctifier les hommes et les femmes du Hachat. Et c'est pourquoi nous avons la paradoxe à l'intérieur de l'Église, de la sainteté et des grands Hachats. Néanmoins, c'est notre réalité. Il n'existe pas de utopie. Il n'existe pas de société parfaite sur la terre. C'est juste dans la prochaine vie où on voit tout de manière qu'il est, avec la lumière de Dieu, pour voir comment il a pu permettre le mal pour en sortir de bien dans la suite. Comment il a bien permis que sa création revolte contre lui, qu'il veut mettre un bâton dans le monde le projet de Dieu. Mais néanmoins, Dieu était capable de défaire le projet, de lui donner l'occasion de grandir et de faire un plus grand effort pour nous sanctifier. Quand vous écoutez la parole de Dieu, j'espère que vous laissez les graines de la vérité entrer profondément dans votre vie, dans votre cœur, dans votre souffle. Et ça commence à prendre la racine. Et ça monte, ça grandit, et ça prend des fruits. Mais c'est à vous, librement, de voir est-ce que ça pousse bien ou est-ce que je dois faire autre chose pour que la parole de Dieu transforme ma vie davantage. Que le Seigneur nous donne cette aile et cette énergie pour suivre de manière radicale sur la mort. sur la mort. Amen.